bonjour à toutes je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire maintenant c'est vrai que je poste une vidéo tous les vendredis sur ma chaîne certaines semaines j'en ai une aussi le mardi ou mercredi une petite vidéo bonus voilà d'ailleurs j'en ai mis une cette semaine si vous l'avez pas encore vu n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil c'est plutôt une vidéo pour les mamans mais pas parce que je parle des jeux pour enfants mais voilà aujourd'hui sujet totalement différent vous l'avez vu dans le titre je vous parle de mon tatouage alors le tatouage c'est quelque chose qui me faisait envie depuis très longtemps j'ai dû commencer à y penser j'avais 16 17 ans mais j'ai pas sauté le pas parce que j'avais plein d'idées en tête il y avait plein de modèles qui me plaisaient moi ce qui m'attirait dans le tatouage c'était le côté esthétique donc il y avait plein de choses que je trouvais très jolies mais j'étais pas fixé sur le modèle sur l'endroit sur le corps où je voulais le faire donc je me suis jamais lancé et puis après il y a des périodes où j'y pensais moins que d'autres et finalement après avoir eu ma fille ça a été un petit peu le déclic je me suis dit tu en as envie depuis longtemps il faut que tu essayes que tu te lances donc j'ai contacté quelqu'un je me suis renseigné un petit peu auprès de gens que je connaissais pour savoir si ces personnes avaient quelqu'un à conseiller j'étais allée voir quelqu'un quelques années plus tôt avec qui j'avais pas du tout accroché et là donc c'est une jeune femme vers qui on m'a envoyé et j'ai eu un super contact avec elle elle s'appelle Vanessa si ça vous intéresse si vous êtes en haut de sa voie je pourrais vous laisser ses coordonnées donc voilà on s'est rencontré je lui avais amené des modèles différentes choses qui me plaisaient on a beaucoup discuté sur mes attentes mes goûts voilà elle a été de très bons conseils parce que on a parlé aussi de tout ce qui était à la mode des choses qu'on voyait trop ou pas donc elle elle a vraiment un esprit créatif dans le sens où elle m'a proposé des idées auxquelles je n'avais vraiment pas pensé avant de me faire un dessin personnalisé je suis pas arrivée avec un dessin tout fait ou quelque chose de vraiment très très figé très clair donc c'est elle qui m'a donné des idées et donc j'ai décidé de prendre rendez-vous alors ça a été long parce que elle était très demandée donc je crois que je l'ai vu en novembre et on a fait le tatouage alors normalement le rendez-vous était au mois de mai mais elle a eu un désistement un petit peu plus tôt donc j'ai dû le faire début avril ce qui était parfait au niveau de la période puisque après pendant la cicatrisation ils font pas s'exposer au soleil donc il faut un à deux mois sans exposition solaire donc avril c'était parfait et donc pour le dessin on a fait vraiment quelque chose de personnalisé elle m'a envoyé par mail des croquis par rapport à ce qu'on avait vu et elle m'a aussi beaucoup aidé pour le choix de l'endroit parce que quand je suis allée la voir j'avais défini quel endroit je voulais le tatouage je voulais le faire au niveau de l'homoplate et puis en discutant elle me dit mais le tatouage tu le fais pour qui je dis bah pour moi c'est vraiment quelque chose que je veux elle me dit mais tu verras jamais tu en profiteras pas c'est dommage et du coup je me suis voilà j'ai dit c'est vrai elle a tout à fait raison faire un tatouage pour pas le voir je voulais qu'il soit pas trop visible parce que je voulais pouvoir me cacher si besoin pour le travail par exemple parce qu'il y a encore des milieux où c'est pas toujours très accepté même si on en voit de plus en plus beaucoup beaucoup de gens qui sont tatoués donc voilà je voulais qu'il puisse se cacher et finalement j'ai décidé de le faire au niveau du haut du bras donc il faut savoir que quand mes proches ont vu après le tatouage ma famille n'était pas c'est pas des fans du tatouage mes parents je pense que je sais que ça leur a fait un peu grincer des dents et en plus ils ont été surpris que ce soit sur le bras qu'ils voient qu'ils soient quand même assez gros mais moi franchement je suis ravie du résultat et je regrette pas du tout mon choix pour l'emplacement alors je sais pas si vous l'aviez déjà vu sur des vidéos mais quand j'ai des t-shirts de coupe classique ça cache juste mon tatouage donc si besoin je peux le cacher même l'été en portant un t-shirt classique donc ça c'est plutôt bien pour en revenir au tatouage en lui-même donc je suis allée à mon rendez-vous j'avais pas spécialement peur la douleur voilà on se renseigne c'est quelque chose de très variable chacun a un seuil de tolérance à la douleur qui est différent mais je me doutais que ça allait pas être non plus quelque chose d'horrible alors c'est vrai que j'ai fait directement un tatouage assez grand à aucun moment je me suis dit tu devrais commencer par un petit si jamais ça fait mal si tu supportes pas ça vous montre à quel point j'avais pas peur de la douleur parce que voilà je me suis pas dit non commence par quelque chose de petit sinon tu vas pas voilà si c'est trop dur à supporter tu vas t'arrêter en plein milieu donc j'y suis allée le tatouage en lui-même a duré à peu près une heure et demie de mémoire alors au niveau de la douleur même si c'est variable selon les personnes je vais quand même vous dire ce que moi j'ai ressenti franchement c'était très très largement supportable sur la fin au bout d'une heure et demie ça picotait quand même parce que voilà quand il y a des zones où on fait du remplissage la peau a quand même été sollicitée et un petit peu malmenée pendant longtemps donc je pense que c'est vraiment l'effet de la durée qui fait qu'on a mal et après ça dépend aussi des zones sur les zones où la peau est plus fine où on est plus près de l'os c'est un petit peu plus sensible par exemple moi sur le haut ça touchait vraiment sur l'os ici là c'était plus sensible que sur le reste du bras donc voilà mais ça restait très supportable et je serais prête à le refaire il y aurait aucun souci d'ailleurs c'est en réflexion mais je vous en dis pas plus donc voilà donc je suis vraiment ravie de l'avoir fait je vais vous montrer après exactement le dessin et quand on dit qu'une fois qu'on a un tatouage on en veut forcément d'autres je crois que c'est vrai malheureusement non c'est pas malheureusement mais parce que c'est pareil depuis quasiment depuis que je l'ai fait j'ai envie d'en faire un autre mais pareil je suis toujours en réflexion donc voilà je suis en train de réfléchir à quelle date je l'ai fait je crois que ça fait deux ou trois ans maintenant j'ai un doute voilà c'est pas quelque chose que j'ai fait hier après qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire oui pour la cicatrisation alors pour la cicatrisation c'est pareil chacun cicatrise un petit peu à son rythme moi j'étais pas quelqu'un à la base qui enfin je cicatrise pas facilement j'ai très facilement des marques j'ai des fois des griffures toutes bêtes de chats qui m'ont laissé des cicatrices assez grandes, assez visibles dès que je me cogne ou autre je fais facilement un bleu donc là j'appréhendais un petit peu au niveau de la cicatrisation et je sais pas si c'est par rapport au conseil de ma tatoueuse ou si j'ai eu de la chance ou autre mais ça s'est super bien passé donc pendant 48 heures après le tatouage elle m'a fait porter un film plastique sur le tatouage pour créer quelque chose, une zone un petit peu humide pour favoriser et pour augmenter la cicatrisation donc par contre j'enlevais ce plastique 3 ou 4 fois dans la journée pour nettoyer le tatouage avec de l'eau et du savon bien sécher avant de remettre le plastique et après les 48 heures j'ai mis simplement plusieurs fois par jour du Bépentène alors il y a 36 sortes de crèmes qui existent que ce soit des marques proposées par les tatoueurs ou autres moi elle m'avait dit si t'as du Bépentène à la maison comme tu utilises au quotidien n'hésite pas à en mettre ça marche bien et franchement la cicatrisation s'est faite de manière vraiment super j'ai pas eu spécialement de croûte alors il y a un petit peu à une période ça m'a fait un petit peu peur on voit de la couleur parce que le mien est en couleur qui part et je me disais mince c'est pas possible ça va partir et en fait non c'est un surplus d'encre voilà qui s'en va mais vraiment voilà ça a cicatrisé ça a cicatrisé pardon de manière très rapide et j'ai pas eu de grosse croûte voilà ça pelait un petit peu mais rien de vraiment dramatique et j'ai pas eu besoin de retouches elle m'avait proposé parce que des fois il y a besoin de faire une ou deux petites retouches où là il fallait compter je crois un mois après pour pouvoir faire les retouches j'ai estimé que j'en avais pas besoin le dessin me convenait il n'y avait pas de zone où il manquait de la pigmentation ou autre donc je l'ai laissé comme ça et j'en suis ravie voilà si j'ai oublié de vous parler de certaines choses si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à m'y mettre en commentaire j'y répondrai avec plaisir et je vous montre ce que j'ai fait alors donc donc comme vous le voyez il y a du noir classique et des dégradés de rose voilà donc avec deux fleurs le J de ma fille et le diamant que j'aime beaucoup qui est un symbole un petit peu donc d'éternité d'amour éternel parce qu'il n'y a rien de plus dur et de plus durable que le diamant donc ça c'était sur les conseils de ma tatoueuse parce qu'au départ on avait parlé d'un signe d'infini et elle m'a dit mais ça on le voit sur tout le monde c'est un signe mathématique moi je pense que tu peux faire quelque chose d'autre et je suis ravie du résultat donc il est assez grand quand même je ne sais pas si on verra par rapport à mon coude et donc il tourne un petit peu comme je vous le disais là sur la partie de l'os c'était un tout petit peu plus sensible que sur le reste du bras mais vraiment rien de trop de trop difficile à supporter voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous aussi vous êtes tatoué n'hésitez pas à mettre un petit message et à me dire ce que vous avez fait ou quand si vous allez en refaire moi comme je vous l'ai dit c'est en réflexion pour un autre tatouage mais si je mets aussi longtemps à me décider que pour le premier j'ai dû le faire il y a 32 ans 33 ans donc voilà on a encore le temps non je pense que cette fois-ci je le ferai plus rapidement voilà si c'était votre première visite sur ma chaîne pour cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner il suffit de cliquer en dessous de la vidéo c'est gratuit et puis d'activer la petite cloche pour les notifications et en attendant je vous dis bonne semaine prenez bien soin de vous et on se retrouve vendredi prochain